... Bien, alors qu'on promis, je vous propose de faire rapidement un état des lieux de la situation locale. Je vais demander à Anne-Marie Guiraud, Marie-Isabelle Escal et Firoz Afegi de nous rejoindre sur le plateau afin de voir un petit peu concrètement comment tout ce que l'on vient d'entendre s'articule sur le terrain. Asseyez-vous, je vous en prie. Allez-y, prenez un micro. Je vais commencer par vous, Mme Anne-Marie Guiraud. Vous êtes responsable de l'unité de protection des personnes vulnérables à la direction régionale... Laissez-t-il, mais il n'y a rien à faire, vous allez voir, tout marche tout seul. ...à la direction régionale de la cohésion sociale. On parle du schéma régional à la protection des majeurs qui a été arrêté par le préfet pour 5 ans. C'est un schéma qui va courir jusqu'en 2021, je crois, et qui est un peu la conséquence de la fusion des deux ex-régions, donc donc Roussillon et Midi-Pyrénées. Alors si on commence par faire un état des lieux, je crois qu'il faut bien remarquer qu'il y a beaucoup de disparités dans cette grande région entre l'Est et l'Ouest. Oui, tout à fait. La nouvelle région est loin d'être homogène même dans ses principales caractéristiques. Le meilleur exemple en est le taux de pauvreté, qui est bien supérieur à la moyenne nationale sur l'Est de la région, c'est-à-dire l'ex-langue de Croussillon, par rapport à l'ex-Midi-Pyrénées, à l'Ouest. Selon les données du schéma régional, qui sont celles donc au 31 décembre 2015, on avait 27 1552 personnes, soit 64,7% des personnes protégées, qui percevaient des prestations sociales, ce qui témoigne de la faiblesse de leur revenu. Il y a d'autres éléments effectivement qui apportent des différences entre les deux côtés, on va dire, de la région. Mais par contre, ce qui est important à souligner, c'est que la région Occitanie dans son ensemble est une région vieillissante, avec 12 départements sur 13 qui ont un âge moyen supérieur à la moyenne nationale. L'importance de cette population vieillissante est renforcée par l'attractivité de la région. Car s'il y a de nombreux jeunes qui viennent s'installer en Occitanie, il y a aussi de nombreux seniors qui cessent à la cessation de leur activité professionnelle, viennent s'installer, de préférence, en bordure du littoral. Ce qui colore un petit peu la façon dont tout cela est géré, parce que ces seniors s'éloignent de leur famille, en venant leur vivre ici, sont trop isolés parfois. Voilà. Et on peut donc prévoir que l'âge venant, et des situations personnelles amenant à peut-être l'exercice d'une mesure de protection, ils devront faire appel à un mandataire judiciaire pour gérer leurs mesures. Donc effectivement, l'ensemble de ces caractéristiques régionales a un impact sur le nombre de mesures en région, et sur l'évolution du nombre de ces mesures. Alors on remarque, je crois qu'il y a à peu près 55 000 mesures de protection dans la région, 20% l'étaient par des tuteurs familiaux, alors que la moyenne nationale est de 46%. Cet écart, vous avez une explication ? Alors il n'y a pas une raison principale, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent, tels que, et pas seulement en région Occitanie, mais sur l'ensemble du territoire national, qu'il s'agisse du délitement des liens familiaux et de la précarité effectivement importante en région. Mais c'est surtout, me semble-t-il, après avoir... D'ailleurs, nous avons, au niveau de la DRJ-SCS, avec l'Institut de formation Limerac à Toulouse, mené une étude sur les freins psychologiques qui freinent l'acceptation de la fonction de tuteur ou de curateur familial. Le problème principal, c'est, pour les candidats potentiels, c'est la nécessité d'acquérir des compétences techniques qui sont nécessaires à l'exercice de la fonction. Et donc, comme je vous le disais, ce n'est pas seulement une problématique régionale, c'est une problématique quand même au niveau national. Et l'État, en 2017, a d'ailleurs débloqué une enveloppe nationale de 3 millions d'euros, à laquelle la région Occitanie a émargé à hauteur de 245 000 euros, ce qui a permis de développer les actions d'information et de soutien aux tuteurs familiaux, qui sont déjà existantes et menées en grande partie, d'ailleurs, par les UDAF de la région. Et ces crédits supplémentaires ont donc permis de renforcer le nombre de permanences physiques, de permanences téléphoniques, d'actions de formation, mais également d'actions de communication sur ce dispositif. C'est un véritable enjeu, ce soutien, pour que les femmes ne se sentent pas abandonnées devant les difficultés que représente d'être un tuteur familial. Alors, le souhait du préfet, quand il a lancé ce schéma, je crois que c'était de créer une véritable communauté professionnelle des mandataires et des délégués au service de la protection des personnes vulnérables. Pour cela, il a annoncé des préconisations particulières qui sont au nombre de six. Je crois que vous vouliez insister sur ces préconisations. Oui. Alors, je vais vous les lister rapidement. Il y a donc effectivement six préconisations principales. Il y a tout d'abord la régulation et la diversification de l'offre en fonction des besoins recensés sur le territoire. La co-construction de la politique régionale de protection des majeurs. Et c'est là que l'on rejoint l'ambition territoriale de création d'une véritable communauté professionnelle, puisque au cours des travaux qui ont présidé à l'élaboration du schéma régional, on s'est aperçu que les différentes catégories de mandataires judiciaires étaient assez cloisonnées dans leur fonctionnement et qu'il y avait vraiment besoin de partage, mais pas seulement entre les différentes catégories de mandataires judiciaires, mais avec les différentes institutions et une meilleure connaissance de ce qu'est la protection des majeurs. L'amélioration ensuite de la qualité de la prise en charge, bien évidemment. On en a parlé avec l'information et le soutien aux tuteurs familiaux, avec le renforcement de la participation des familles à la protection d'un délai. Sur le secteur de la protection de l'enfance, c'est le développement aussi de la MGA-GBF, c'est-à-dire la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Et enfin, la préconisation qui est plus en lien avec le thème de ce colloque, c'est bien l'amélioration de la participation des usagers. Alors, participation des usagers, que l'on peut traduire d'une part par une participation plus importante de la personne protégée à l'exercice de sa mesure, qui doit être favorisée par de nouvelles modalités d'accompagnement, ce qui fera donc l'objet tout à l'heure de la présentation du projet Erasmus. Et d'autre part, également, représentation des usagers lors de l'élaboration, le suivi, et l'évaluation des politiques nationales qui les concernent. Alors, vous évoquiez le projet Erasmus. Je crois que, dans le schéma, on évoque un projet transfrontalier. C'est ça, hein ? Oui, oui, c'est ça. Donc, on a bien noté la volonté des acteurs sur le terrain de tisser des coopérations. Oui, effectivement. C'était d'abord un projet transfrontalier, je veux dire, tout simplement, qui s'est ensuite modifié en projet Erasmus, qui a pris de l'art d'une dimension différente, peut-être, et qui doit être amené encore à se développer. On y reviendra tout à l'heure, notamment avec le partenariat avec la province de Géraud. Merci beaucoup. Je vais... On va... Ce schéma régional, il faut qu'il trouve une déclinaison départementale. Vous en êtes bien d'accord ? Tout cela est très logique, vous avez vu. Et c'est pour ça que Firoz Afegi est avec nous. Vous êtes adjoint au chef de service politique social à la direction départementale, la position sociale de l'Aude. C'est ça, la DDCSPP. Je dis ça pour les étudiants du lycée, parce que quand on s'amuse à lister tous les acronymes sur ce sujet, c'est un vrai jeu de mots croisés. Et donc, vous coordonnez l'action de l'État dans le département, et vos services ont pour vocation d'assurer la protection judiciaire des personnes, c'est-à-dire l'application des décisions prises par le juge des tutelles. Quels sont vos partenaires ? Sur qui vous pouvez vous appuyer dans le département ? Alors, dans l'esprit du schéma, on voit bien que l'État, sur un département, n'agit pas tout seul. Donc il y a plusieurs acteurs, donc institutionnels, associatifs, et également des mandataires dits familiaux, dont on en a parlé tout à l'heure. Donc en 2015, ils représentaient 20% des mesures judiciaires. Et leur rôle a été renforcé déjà par la loi du 5 mars 2017. Donc les mandataires familiaux, c'est les parents, la fratrie, les proches. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet de société, parce que demain, tout le monde peut être confronté à cette question, à cette problématique, et peut aussi devenir tuteur familial. Et on n'y est pas prêt. On n'est pas préparé. Et peu de gens savent qu'ils peuvent devenir eux-mêmes tuteurs. Tout à fait. Et c'est vrai que sur cette question, le précédent schéma parlait justement d'intensifier les actions coordonnées d'informations entre les services mandataires, les mandataires individuels, et aussi les centres départementaux d'accès aux droits. Donc ça, je pense que c'est une idée aussi qu'il faut garder en tête. A leur côté, il y a aussi des mandataires judiciaires individuels. Donc dans le département de l'Aude, le nombre est relativement stable. Ils sont une dizaine. Une dizaine donc qui gérait 442 mesures en 2017. Alors c'est un chiffre qui est en progression, parce que lorsqu'on regarde 2014, on voit qu'on a fait un bond de 20% par rapport à 2014. Et on peut constater, alors ça c'est les données de 2015, qu'ils étaient pour deux tiers sur le narbonné. Les mesures étaient exercées sur le narbonné. Sur le littoral. Exactement. D'accord. Donc ça se traduit par un engagement financier, je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure, à peu près... Alors c'est différent. C'est différent parce qu'on va y revenir. L'engagement financier pour les mandataires individuels, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire je vous donne les données de 2017, parce qu'on n'a pas les données de 2018, ça représentait 490 511 euros. Donc c'est quand même un chiffre assez important. On va en parler des mandataires individuels, c'est ça ? Il y a dans l'autre trois services de mandataires judiciaires à la protection des majeurs, l'UDAF de l'Aude, bien sûr, la TDI, tout de la Carcassonne, et la PAM. Oui. Ce sont ces trois, vous vous appuyez sur ces trois... Tout à fait. Donc sur le département de l'Aude, il y a effectivement trois services mandataires, donc agréés par l'État, en l'occurrence nous, et il gérait donc en 2017 2859 mesures. Donc c'est un chiffre aussi qui est assez représentatif et qui est également en proportion plus élevée par rapport à 2015. Et ce que je voudrais rajouter aussi, sur la partie financière, donc des MJPM, l'État finance au total 4 344 192, et ce que disait effectivement le représentant du préfet en introduction, ça veut dire que pour l'État, il y a plus de 4 800 000 euros qui sont donnés, justement 4 800 000 euros, pardon, qui sont donnés pour cette politique. Alors il y a quelque chose qui m'a intéressé également dans le discours introductif de monsieur le préfet, de son représentant, c'est que véritablement, un des atouts que nous avons dans l'Aude, c'est la coopération en marche qui a été rappelée, c'est-à-dire que, donc comme un accord, donc les trois associations, donc je vous remercie, parce que je sais que les représentants sont ici aujourd'hui. Oui, on a vu, mais je crois qu'il y a la directrice adjointe de la TDI, Nadine Estreux, qui était dans la salle, et peut-être une représentante de la PAM. Donc voilà, moi j'ai pu assister justement à des réunions de lancement, ou même des réunions avec des professionnels, et c'est très intéressant ce qui s'y fait, ce qui s'y dit, justement dans une optique, et c'est un petit peu le cheval de bataille, je dirais, c'est de décloisonner justement les différents secteurs, donc le secteur social, le secteur médico-social, le secteur sanitaire. Voilà, et c'est vrai que pour pouvoir y arriver, le fait que cette coopération en marche soit mise en place permet justement de faire avancer, progresser la prise en charge globale, continue des personnes. Absolument, et je crois que le type de tournebène qui gère aussi ces coopérations en marche pour l'UDAF de l'Aude, ils sont très actifs, et c'est tout à fait cohérent avec l'idée d'ensuite faire une coopération internationale, tout cela, et ça montre bien un esprit coopératif intéressant. Et puis bien sûr, vous travaillez en étroite collaboration avec les services du ministère de la Justice, bien sûr. Exactement. Alors effectivement, sur le territoire, donc on a deux TG, un Carcassonne et un Arbonne, et c'est vrai que nous sommes en relation, alors peut-être pas régulière, mais lorsque le besoin s'en fait, avec donc les services des juges des tutelles et de leur greffe, notamment pour tout ce qui concerne les échanges d'informations sur les mandataires eux-mêmes, mais également sur les protégés. Alors ce qui existe aussi, et ce qui était prévu également dans le schéma régional, c'est les habilitations familiales. Donc ça, c'est au bénéfice des proches en termes de représentation. Alors ce n'est pas une mesure de protection judiciaire à proprement parler, mais il faut dire que c'est un dispositif qui existe aussi. Après, un point qui me semble aussi important qu'on peut dire par rapport au schéma régional, c'est qu'il a fait l'objet d'un travail étroit avec les cinq cours d'appel de la région Occitanie, notamment pour les statistiques qui sont indiquées dans le schéma, mais également tout ce qui est échange d'informations. Vous pouvez préciser un petit peu les missions de votre service des politiques sociales au sein de la direction départementale ? On comprenne bien un petit peu le rôle de chaque structure ? Alors le service des politiques sociales au sein de notre direction, il a en charge en fait trois missions principales qui sont prévues par le Code de l'action sociale et des familles que tout le monde, notamment tous les mandataires ici connaissent très bien. Donc la première mission, c'est l'autorisation. Donc l'autorisation de l'activité des services MGPM. Donc on en a parlé tout à l'heure, l'autorisation, ça renvoie aux 3 301 mesures qui sont actuellement présentes, mises en oeuvre dans le département de l'Aude. Il y a une deuxième mission qui est très importante, c'est la tarification et le paiement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Donc là, je vous rappelle juste le chiffre, donc c'est bien 4 834 703 euros. Et alors dans ce dispositif, dans ces financements, il y a un dispositif qui est pour moi très important et qui se développe en lien justement avec la participation des UJG, c'est la fameuse mesure d'information et de soutien des titres familiaux, ce qu'on appelle l'ISTF. Et c'est vrai qu'en 2017, ça représentait 26 392 euros. Et ce qui est intéressant dans notre département, c'est que ces ISTF, elles sont conduites par l'UDAF de l'Aude, mais également par la TDI. Voilà, donc c'est très important que justement ce soutien puisse être mis en place pour les familles, notamment lorsque les mesures commencent et lorsqu'il faut saisir le juge et également dans le suivi. Et la troisième mission de notre administration, c'est le contrôle. Et oui, parce que tout cela représente aussi beaucoup d'argent. Ce ne sont pas que des contrôles financiers, mais enfin c'est de la bonne application et de la bonne éthique de tout ce travail. C'est ça. Donc c'est vrai que le pendant de l'autorisation et de la tarification, logiquement, c'est le contrôle. Donc c'est vrai que sur le département de l'Aude, depuis plusieurs années, nous avons pu contrôler les trois services. Donc le dernier, c'était la TDI en 2018. Et ensuite, on a également contrôlé, parce que ça fait partie des orientations de notre programme d'inspection, des mandataires individuels. On en a contrôlé deux en 2017. Ce qui ressort de ces contrôles, c'est que nous n'avons pas relevé de dysfonction en grave pour les protéger. Je dirais même mieux que sur les personnes que nous avons rencontrées, soit au niveau des services, soit au niveau des mandataires individuels, on a rencontré des personnes dynamiques, des équipes dynamiques, très engagées dans leur mission. Et ce qui est très important aussi, un soutien des administrateurs dans la qualité et les conditions de travail de leurs salariés, notamment sur l'aspect des locaux, sur les risques professionnels. Vous vouliez donner quelques exemples concrets, je crois, du travail de tous ces acteurs, rapidement ? Alors, très, 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 très rapidement, en lien avec le schéma, mais on l'a quand même dit. Donc, on a pu constater, notamment dans le cadre des ateliers, de la coopération en marche, des réunions d'échange entre les services MGPM et les acteurs du change social, médico-social. Aussi, il y a eu des réunions organisées, donc, par la DRGSIS, et la TDCS, donc, à la site administrative de Carcassonne, sur les troubles du comportement ou la mise en place de ce fameux DIPM que tout le monde connaît. Et on a décidé, récemment, donc, c'était au mois de mai, qu'on devait également conduire une réflexion sur les questions d'aide au budget pour les protéger. Donc, ça, c'est un chantier qu'on va mettre en œuvre assez rapidement. Autre aspect qui me semble aussi important par rapport à la qualité, c'est que tous les services MGPM ont déposé le rapport d'évaluation externe. Donc, ça, c'était un échange qui était très important pour eux, mais également pour nous. Ils se sont bien appropriés tout ce qui était les nouvelles procédures de signalement auprès des autorités administratives qui sont parues en 2016 qui renvoient au Code de l'action sociale et des familles sur la question des usagers. Rôle important aussi, on a eu la présence d'un représentant de la commission départementale de la citoyenneté et de l'autonomie, la CDCA de l'Aude, justement, pour qu'ils puissent aussi nous dire que pensent les usagers de la mise en œuvre de la politique de l'État sur le département. Ça paraît essentiel, effectivement. Tout à fait. Et ensuite, pour être non pas exhaustif, il y a quelques exemples très significatifs dans lesquels je voudrais quand même saluer l'action de l'UDAF de l'Aude. Donc, déjà, tout ce qu'ils font aujourd'hui, mais c'est par exemple, j'ai quelques exemples, il va y avoir prochainement sur Carcassonne une maison de la famille qui va s'installer dans les locaux de l'UDAF. Alors, il faut rappeler que la maison de la famille, elle a aussi un soutien financier de la CAF qui est en charge de la branche famille de la sécurité sociale. Ensuite, toujours, l'UDAF a développé le point conseil budget et l'écrivain public. Donc ça, c'est très important aussi pour les usagers. Et enfin, le rôle aussi de l'UDAF, c'est de participer au schéma départemental des services aux familles, donc qui est une politique également pluripartenariale, mais également, elle participe à la cellule radicalisation qui est organisée par la préfecture de l'Aude. Merci. Merci. Et je me permets de rajouter aussi par rapport aux actions de l'UDAF de l'Aude, une action sur l'éducation numérique des jeunes avec un travail assez particulier où ce sont les lycéens qui sont devenus un petit peu les pères auprès des écoles privées, des jeunes des écoles primaires pour leur apprendre à utiliser Internet et à naviguer sans trop de danger. Et si vous allez sur le blog vidéo de l'UDAF de l'Aude, vous verrez que nous avons réalisé un reportage qui montre un petit peu le parcours d'une petite fille comme ça et c'est très intéressant. Pour terminer ce panorama complet, Marie-Isabelle Escal, c'est vous qui concluez, donc très rapidement et tout le monde connaît votre esprit de concision. J'ai toujours la dernière et il faut toujours faire vite. Vous êtes chef du service Action sociale Personnes âgées et personnes handicapées au conseil départemental. Oui. D'accord ? Et je crois qu'il est important de bien cerner l'action du département dans ce domaine et de le... En fait, si on reprend la loi du 5 mars 2007, si j'ai bien compris, et puis je suis sous le regard de Mme Anne Caron d'Église, donc l'axe fort de cette loi serait de séparer le principe d'une protection judiciaire des personnes en difficulté de celui d'une protection administrative. On peut le dire comme ça, en résumant. Et donc, le département, quelque part, c'est lui qui va intervenir dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement. Jusque-là, c'est bon ? Oui. Alors, comment vous avez fait pour vous approprier cette responsabilité ? Alors, d'abord, nous sommes tout de suite, dès que les textes sont sortis, nous avons étudié ça avec attention et nous nous sommes saisis de cette opportunité-là tout de suite. Comme l'a rappelé Mme Sandranier tout à l'heure, nous avons été un des premiers départements à mettre en place et à être efficients dès son application en janvier 2009 puisqu'on avait monté un groupe de travail qui a travaillé pendant plus d'un an et demi pour élaborer la mise en place, la mise en oeuvre de cette nouvelle mesure qui incombait dorénavant au département. Et donc, au 1er janvier 2009, 17 janvier, nous avions déjà notre première commission effectivement de décision pour cette mesure. On n'était pas peu fiers et sachant qu'on était effectivement le premier département sur la région à avoir suffisamment réfléchi en amont pour pouvoir le mettre en place immédiatement. et puis, on s'est saisi de ça parce que nous avions tout à coup aussi un outil de travail qui nous était donné à l'échelle du département et qui devenait un vrai instrument de politique sociale personnalisée. Cet outil, c'est la mesure d'accompagnement social, d'accompagnement personnalisé. La MASP. Donc, la MASP, tout à fait. Donc, ça a un sigle, mais voilà, on va vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce que c'est que la MASP ? C'est un vrai contrat d'engagement, en fait, un engagement réciproque entre la personne et le département. Cette mesure, elle peut, au bout, de façon ultime, être faite à la demande du président du conseil départemental. On en a très peu et portée devant le tribunal, c'est ce qu'on va appeler après les mesures d'accompagnement judiciaire. Et en fait, on a très peu de MASP, donc de mesures administratives, qui finissent en mesures d'accompagnement judiciaire. C'est tout d'abord un dispositif d'aide et d'action sociale qui propose, en fait, à toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales dans la santé ou la sécurité, je dirais, et ou la sécurité, parce qu'au vu des dossiers que nous avons en commission, c'est souvent vraiment toute une prise en charge globale dont il faut tenir compte, sont menacées et donc on propose un accompagnement social global qui est personnalisé pour la personne qui va comporter différents volets, une aide à la gestion, effectivement, parce qu'on est d'abord sur une aide à la gestion avec des personnes qui ont souvent des très très gros endettements, mais aussi de l'insertion sociale et ou professionnelle, de l'accompagnement aux soins, des actions en faveur du logement, c'est extrêmement important et ça va viser à soutenir et à aider la personne à retrouver une autonomie dans la gestion de ses prestations et dans son quotidien. Ce qui est important, c'est que ce dispositif est basé sur l'adhésion de la personne. Ça rejoint un petit peu l'esprit que l'on essaie de voir évoluer dans ce schéma de protection des personnes vulnérables. par son adhésion, c'est une mobilisation personnelle que vous arrivez à mettre en place avec elle ? C'est basé effectivement sur son adhésion et sur une mobilisation, sur une remobilisation des capacités de la personne pour arriver à se sortir d'une situation difficile à un moment de son parcours de vie. Alors, ce n'est pas forcément une mesure spécialisée de plus. Ils ont mis encore quelque chose et on va s'emparer de ça. C'est une vraie mesure, c'est un vrai dispositif d'intervention qui est gradué en trois étapes. Rapidement, Maspe 1, Maspe 2, Maspe 3, c'est ça ? Oui. Ma boîte à outils, comme j'avais. Moi, c'est une boîte à outils avec des tiroirs. On va passer d'un tiroir à un autre et on va être sur celui-là et après sur l'autre. On peut passer de l'un à l'autre. Ce n'est pas un problème. Donc, effectivement, vous disiez trois niveaux sur la Maspe simple, dite Maspe 1, pour aller vite. Donc, c'est basé effectivement sur l'adhésion de la personne et ça consiste en fait à quoi ? À effectuer un accompagnement social individualisé sous la forme de conseils à la gestion. J'en parlais tout à l'heure, donc budgétaire, conseils à la gestion budgétaire. Mais elle répond surtout à des principes effectivement de mobilisation, de collaboration d'adhésion de la personne et de contractualisation parce que c'est un vrai contrat qui est signé parce que l'accompagnement il va s'effectuer en fonction en fait des attentes de la personne, des objectifs qui vont être fixés avec la personne et le bénéficiaire donc de la mesure et le président et ça va se décliner en action. Et tout ça, ça va être marqué sur un contrat est stipulé et on s'engage réciproquement sur ce contrat-là. Cette mesure, il n'y a aucune gestion des prestations. On est bien dans l'accompagnement de la personne, le conseil et la mobilisation. Le niveau 2, donc mon deuxième tiroir de la boîte à outils, c'est la MASP renforcée qui est dite MASP 2 qui est la même chose qu'une MASP simple. On va être aussi sur le conseil et la gestion, donner des outils pour arriver à gérer et s'en sortir tout seul, y compris toujours sur cet accompagnement global tenant compte de son environnement mais aussi de son insertion et son inclusion professionnelle et sociale dans son environnement. Mais là, il va y avoir gestion des prestations de tout ou partie de ces prestations sociales, ce qui veut dire que le bénéficiaire de la mesure va autoriser le délégataire à percevoir et à gérer pour son compte les prestations qui le perçoit normalement. Et la MASP dite 3 donc est la MASP contraignante, c'est une modalité qui permet de prévenir les expulsions locatives qui peuvent être demandées souvent par les vailleurs sociaux. Ici, elle n'est pas sollicitée et de toute façon, quand nous avions regardé attentivement le texte pour mettre en oeuvre ces mesures, nous avons décidé au département de ne pas la mettre en oeuvre. Donc ce tiroir 3, on ne l'ouvre jamais et on ne la met pas en oeuvre parce qu'on estimait que ce n'était plus dans l'esprit des deux mesures précédentes. Autant on est dans l'adhésion et l'accompagnement de la personne et la mobilisation sur la MASP 1 et la MASP 2, la MASP 3 elle est contraignante, on va imposer quelque chose pour que le loyer soit payé et en contrepartie de ça, ils risquent d'avoir donc forcément une baisse de leurs ressources et ne rien avoir à manger. Donc à un moment donné, on se disait que ce n'était pas compatible. Et pourtant, vous êtes allé plus loin encore. Alors on ne va pas parler de MASP 4 mais vous avez fait quelque chose que l'on ne retrouve pas dans les autres départements d'Oxie-Catalie. Encore une fois, l'aude va se démarquer. Va se démarquer. Nous avons des spécialités dans l'aude et le cassoulet. Alors j'en parle. Vous allez vous demander ce que ça vient faire là. On m'a mis au défi pendant mon intervention de prononcer le mot cassoulet. Donc voilà. Parce qu'effectivement, ça fait partie de notre patrimoine au niveau départemental, notre patrimoine culinaire. Donc dans le département de l'Aude, nous avons des particularités. Et effectivement, on a souhaité parce qu'on est parti aussi de certains constats. Alors dans le cadre du plan départemental du logement des personnes défavorisées, on a un dispositif qui s'appelle l'ASL. C'est l'accompagnement social au logement. On le retrouve dans d'autres départements aussi. et ça permet d'accompagner et d'aider à la gestion budgétaire des personnes pour intégrer un logement et qui peuvent avoir des prestations sociales ou pas, mais ça va les aider à intégrer ce logement. Et nous, on constatait, déjà on le savait avant, quand on a réfléchi à la mise en place du dispositif, et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre ça en place, alors on appelle ça l'ASL-MASP. Donc c'est bien une décision qui est prise à la commission MASP, parce que c'est un accompagnement social au logement, mais qui est exercé sous la forme d'une MASP, de la même façon, mais qui ne va pas se limiter au logement. On est vraiment sur l'accompagnement social et budgétaire de la personne, parce que le constat, c'est quoi ? C'est qu'on avait une mesure, certes, qui était une nouvelle mesure qui était très intéressante, qui donnait une nouvelle compétence au département. Il allait se passer quoi ? C'est-à-dire qu'on allait la limiter aux seuls bénéficiaires des prestations sociales. C'est un constat qui est fait dans beaucoup de départements à l'heure actuelle de dire qu'il y a une frange de la population qui ne peut pas bénéficier de cette mesure et pour autant qui est en réelle difficulté au niveau de son quotidien et qui a besoin d'être accompagné dans le cadre de ce dispositif. Donc nous, on amende cette ASL MASP et ça, notamment, on va y retrouver dans ces mesures des personnes âgées qui ont des petites retraites et qui sont propriétaires de leur logement, donc pas d'aide sociale, pas d'allocation de logement et qui sont en grande difficulté, qui peuvent être surendettés et donc qu'il faut pouvoir accompagner pour dépasser ce problème-là. On va avoir des travailleurs avec des petites ressources de leur activité et aussi des jeunes, des jeunes qui se retrouvent un premier emploi avec déjà un surendettement et il faut les aider à avancer et si on ne les aide pas à avancer, la situation elle va encore empirer. Donc c'est là où vraiment l'idée de la prévention et de l'accompagnement du département personnalisé est importante avec l'adhésion des personnes. Vous étendez encore le filet de protection en fait, quelque part. On peut le dire comme ça et puis ça fonctionne. Alors on ne sait pas si on peut s'en réjouir parce qu'on s'aperçoit aussi que les chiffres explosent et que donc les poches de pauvreté sont très très importantes parce que je vois qu'entre 2016 et 2017 il y a une augmentation de 23% des demandes par exemple. Tout à fait. C'est un enjeu crucial la cohésion sociale dans le département quand on arrive à des situations aussi criantes. Alors c'est un enjeu crucial et qu'est-ce que la cohésion sociale monsieur Kern ? C'est de la solidarité. Vous avez 30 secondes. C'est de l'intégration des individus. C'est la participation à la vie sociale. Et c'est surtout essayer de réduire les inégalités et les disparités. C'est le fondement même de la politique sociale d'accompagnement que nous mettons en place dans le cadre du département et ce que nous mettons en place dans le cadre du pôle des solidarités. Donc on est vraiment là-dedans. Alors vous parliez des chiffres. Donc 2017 je vous parlais de la SLMASP. ça a concerné 50 mesures qui ont été accordées de cette mesure qui est notre particularité haudoise. Ça peut ressembler peu parce que ça fait pas tout à fait 10% des mesures qui ont été accordées. Alors j'ai écouté les chiffres sur la protection judiciaire mais nous quand même avec notre petite protection administrative ça a été 560 mesures qui ont été accordées en 2017. Et bien c'est pas rien pour un budget de 662 000 euros. le département investit là-dedans mais il faut le dire parce que c'est aussi un engagement c'est un franc engagement des services et des élus dans cette politique-là d'aide à la personne pour justement essayer de gommer un peu toutes ces disparités. Et je voulais juste rajouter un petit truc c'est que dans le cadre des mesures administratives le même jour de la loi sur les protections juridiques il y a eu la loi de la protection de l'enfance qui a confié aussi une mesure administrative au département qui est une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale les MAESF donc qui sont la mise en oeuvre par le service de l'aide sociale à l'enfance donc ça ne concerne pas la commission MASP mais effectivement ça peut sembler une goutte d'eau parce qu'il y a eu 26 mesures l'année dernière mais par contre des personnes qui sont prises en charge dans le cadre de l'aide sociale d'enfance bénéficient de MASP renforcée dite MASP 2 et avec de la gestion des prestations et là du coup on évite éventuellement le basculement sur les MJAGBF qui sont des mesures judiciaires et l'objectif de ces mesures administratives c'était bien d'éviter d'arriver à en référer à l'autorité judiciaire donc je trouve que nous avons toute notre place entière et que nous la tenons et que nous y tenons à continuer dans cette orientation-là voilà merci je pense qu'on peut l'applaudir merci beaucoup merci à vous merci à vous